Générique A 4 ans, sa mère la faisait poser nue devant son objectif pour obtenir des clichés érotiques. A l'adolescence, déscolarisée et livrée à elle-même, elle devenait, aux côtés de son ami Christian Louboutin, l'une des égéries du palace, la mythique boîte de nuit parisienne. Après avoir réglé ses comptes avec sa mère dans son film autobiographique My Little Princess, parler de l'absence de son père dans Innocence, paru chez Grasset, elle est de retour avec un nouveau roman, Les Enfants de la Nuit. L'autrice et réalisatrice Eva Ionesco est l'invité de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Eva Ionesco. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ce nouveau livre. Les Enfants de la Nuit. Alors vous revenez à nouveau sur votre enfance, plus précisément votre adolescence, votre entrée dans l'adolescence. Vous en avez beaucoup parlé dans vos livres précédents, dans vos films. Pourquoi revenir finalement sans cesse sur cette période assez difficile ? Parce qu'on avait une vie très romanesque et que cette vie très romanesque, bien évidemment, on a envie de la raconter. J'avais envie d'écrire cette amitié, cette première fois, avec Christian, avec Vincent, avec toute notre bande que nous formions à l'époque, et de faire un livre à l'amitié qui est aussi la recherche de l'amour. Parce que j'étais très jeune, j'avais 11 ans, on était tous très jeunes, et en même temps tous groupés dans cette bande. Et on avait évidemment des vies aussi violentes. Et on venait tous d'horizons différents. Et la danse nous réunissait beaucoup, mais aussi l'amitié. C'est Christian Louboutin qu'on voit là ? C'est Christian Louboutin. Alors là, on est un peu plus âgé. Je pense qu'on doit avoir 15 ans ou quelque chose comme ça. On est déjà un peu plus... Et alors, vous donnez comme nom pour ce roman, Les Enfants de la Nuit. Vous êtes en effet toute jeune, vous l'avez rappelé, quand le livre commence, 10 ans et demi. La vie que vous menez est très très loin de celle d'une enfant, entre alcool, drogue, sortie. Oui, alors, disons que mon travail d'écriture a été de me replonger à la fois de cette façon adulte d'écrire, et d'aller vers cette adolescence-là. Donc c'est comme une sorte de performance. C'est le travail que j'ai eu envie de faire. C'est pour ça que ça m'a menée à raconter cette vie-là, parce qu'on a tous eu des vies difficiles, plus ou moins, et atypiques. La mienne est effectivement atypique. Mais enfin, c'est le travail que j'ai eu envie de faire, parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait dans cette prisme, à 45 ans d'écart, à la fois de faire revivre des moments très précis et de se remémorer des gens pour qu'enfin, ils restent dans ce territoire des souvenirs. Alors vous étiez déjà revenu sur ces années palace, on va les appeler comme ça, et votre amitié avec Christian Louboutin dans votre film Une jeunesse dorée, sorti en 2009. On regarde quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors à l'époque, vous aviez baptisé le film Une jeunesse dorée, et c'est vrai qu'on voit là la fête, etc., mais il aurait pu aussi s'appeler Une enfance volée, non ? Non, 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 parce que c'était la rencontre de l'amour, enfin, voilà, donc cet amour qui vient d'ailleurs à la fin de ce livre, qui est Charles Serouillat, et donc c'est... Non, pas du tout, c'est... Ça s'appelle Une jeunesse dorée, parce que... Le titre est un petit peu ambigu, parce qu'à la fois elle est dorée et elle ne l'est pas, c'était comme les blousons dorés, je ne sais pas, j'ai envie de l'appeler comme ça, mais c'était une... Mon travail consiste en fait de passer du cinéma à la littérature, et ce sont des chemins croisés, et donc ce livre-là est peut-être plus dans une recherche de vérité, tandis que le film Une jeunesse dorée était plus... allait plus vers la fiction, c'est-à-dire que les personnages ont été beaucoup plus inventés, voilà. Dans votre premier film, My Little Princess, vous racontiez comment votre mère se servait de vous, en vous mettant en scène dans des photos érotiques dès l'âge de 4 ans, et c'est dans ce contexte que vous faites votre entrée dans l'adolescence, c'est très présent au début du film, avec une découverte de la sexualité extrêmement précoce, des scènes assez glaçantes à la lecture, vous jouez contre votre regret dans des films érotiques, manquez d'être livré en pâture à des réalisateurs, vivez votre premier rapport sexuel avec un homme bien plus âgé qui connaît votre âge. Il y a une phrase qui m'a marquée, vous l'écrivez à la page 19, « Je suis jeune, mais déjà blasée, épuisée par cette révolution sexuelle au goût d'arrière-salle d'asile, qui n'en finit plus ». C'est aussi une chronique de cette époque, de ces années 70, où dans certains milieux, la pédophilie était presque excusée. Oui, enfin, le livre ne parle pas vraiment de ça. Je pense qu'on avait envie de s'affranchir, et que justement, il ne parle pas de ça. J'ai évité l'écueil de ce sujet là-dessus, parce que je pense qu'on était quand même des enfants très adultes. On était des enfants, certes, mais on était adultes. Et on s'affranchissait. Donc en tout cas, moi, parce que je parle de moi là, il fallait s'affranchir. Il fallait s'affranchir dans la vie, c'est-à-dire faire des choses qui n'étaient pas toujours très bien, pas toujours pas très bien vues, pour se donner une certaine force. Alors après, qu'il y ait des gens qui font des choses dangereuses, etc., oui, enfin, en tout cas, la volonté du personnage qui prie entre deux os, entre des gens qui, effectivement, lui font peut-être faire des choses qui, maintenant, et qui étaient déjà à l'époque un peu limites, ça veut quand même s'affranchir. Parce que dans cet affranchissement aussi, je pense qu'il y a une forme d'humanité. Et que c'est ce que j'ai recherché dans ce livre, c'est de savoir, même s'il y a des choses qui peuvent être troublantes, c'est quelque part la face de l'humanité. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est-à-dire d'essayer d'être vrai avec ça. Alors bon, nous filons des pages, on peut peut-être le sentir, c'est toujours délicat. Je n'ai pas de concept d'idée pour ça, mais c'était ça, c'est ça, en fait. Donc, est-ce-à-dire que vous, vous ne vous sentez pas du tout victime de cette époque où, voilà, couché avec une fillette, à l'époque, vous avez 13 ans, et dans la tête, en tout cas, de cet homme que vous décrivez, presque permis ? Non, mais je ne dirais pas ça comme ça, parce que c'est des choses qui sont très délicates, et je pense que c'est un vaste sujet qui mériterait vraiment d'être déployé avec beaucoup de finesse et de choses, et je pense que les cas sont différents pour tout le monde, et bien évidemment, je suis contre ça. C'est évident, bien évidemment. Mais dans ce livre, il y a quelques passages qui en parlent, je pense, assez clairement aussi. Bien sûr, vous êtes très claire, notamment cette citation, mais votre livre sort après, forcément, vous avez dû lire Le consentement de Vanessa Springora, qui est sortie, il y a eu toute la vague Me Too depuis votre film My Little Princess. Ce n'est pas forcément des sujets sur lesquels vous vous exprimez, d'ailleurs. J'aurais peut-être l'occasion de m'exprimer sur un prochain livre, je ne sais pas. Et vous en pensez quoi ? De cette libération de la parole ? J'en pense du bien. J'en pense du bien, mais je pense qu'il faut venir aussi à des choses qui sont... En parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Je pense qu'on parle beaucoup et on n'agit pas. Je pense que les gens, on les muselle plus qu'autre chose. Donc, parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Comment on agit, justement ? À ça, je n'ai pas les recettes, moi. Vous auriez pu... Ce qui se dessine aussi dans ce livre, c'est que vous auriez pu, puir ce monde de la nuit, ce milieu artistique des années 70 qui franchissait un peu trop souvent les limites, parce que c'était aussi celui de votre mère qui... Voilà, qui vous faisait subir. On s'amusait quand même énormément dans ces années 70 et c'est vrai qu'il y avait des choses où, enfin, voilà, c'était quand même aussi, merde, une bouffée d'air frais par rapport à maintenant à toutes ces choses où on est totalement censuré, on ne peut plus dire rien, on ne peut même plus appeler les couleurs de peau. Voilà, nous, on s'amusait. Enfin, je veux dire, il y avait quand même un truc, une chose sur le langage, on se parlait, il y avait une chose qui était beaucoup plus franche, etc. Alors maintenant, on en est un petit peu... Voilà, on se sent un tout petit peu quand même étouffé par des choses où on n'a plus le droit de... On ne sait plus trop comment dire les choses. Donc, c'était... Donc, il y avait quand même un moment de libération. C'était quand même un moment de fête extraordinaire et on savait que ces fêtes n'allaient jamais plus revenir. On était totalement conscients qu'on vivait une période et c'est en ça qu'elle avait aussi quelque chose de romanesque, que c'était comme une espèce de foire et une fête folle avec évidemment des gouffres terribles. Mais encore une fois, on était en groupe. On était en groupe. On n'était pas isolés, perdus. Moi, je parle d'un groupe de gens, d'un groupe d'amis. On est restés amis depuis 45 ans. Et il y a de la beauté là-dedans. Mais malgré la brutalité de tout ce que vous avez pu subir et que vous racontez quand même dans ce livre, vous le faites à plusieurs reprises. Vous gardez les bons... En fait, ce qui reste de tout ça sont les bons souvenirs. Oui. Peut-être qu'il y a des choses pourries, mais il faut en faire des choses bien. Et je pense que la littérature sert aussi à ça. Ça sert à faire sortir une certaine vérité. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Eva Yonesco d'être venue nous en parler. J'aurais aimé qu'on puisse lire un extrait. Ce sera pour la prochaine fois. Vous reviendrez. On finit toujours les émissions avec un coup de cœur de nos invités. On n'est pas tout à fait surpris que vous ne parliez un petit peu de mode et de quelqu'un qui apparaît dans le livre. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Jacques de Bachar et pas beaucoup de Joël Lebon qui est très présent dans le livre, qui faisait partie aussi de la bande d'Yves Saint-Laurent. Donc, mon coup de cœur pour... D'ailleurs, la dernière exposition que j'ai vue, c'est l'exposition Saint-Laurent. Et dans l'exposition Saint-Laurent, il y a l'atelier d'André Breton qui a été reconstitué. Et voilà. Et ça vous a plu. Merci beaucoup. On va se quitter avec Yves Saint-Laurent et on vous recommande ce dernier livre de Eva Ionesco paru chez « Grasser les enfants de la nuit ». Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de l'exposition Yves Saint-Laurent au musée qui célèbre le génie du couturier à l'occasion du 60e anniversaire de son premier défilé à découvrir dans six musées parisiens jusqu'au 15 mai prochain. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 C'était votre programme avec la crème visage d'Hermassence et son actif breveté issu de la graine de sapin blanc des Vosges. Salut, c'est Elia pour « Légence urbaine » de Juliette. On est sur RFI et france24. C'est pas mal. Mais tu peux chanter un truc. Elle chante, c'est incroyable. C'est... C'est un truc. Non, bien sûr. Concert privé, juste pour vous. Juste pour vous. Go ahead. Une soirée d'été Le goût du vent le velours de terre Lèvres que j'aimerais jamais assez Légendes urbaines À voir sur France 24 et france24.com Sous-titrage Société Radio-Canada